Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Davidson Distribution, c'est encore Brigitte et Sandy ! Voilà, on est super content de vous retrouver. Pour un nouvel appareil de Hurom, il faut dire qu'on va vous en présenter encore plein d'autres parce que Hurom a une frénésie de nouveaux modèles cette année. Évidemment, nous, on est très contentes, évidemment, de pouvoir, du coup, les tester. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet appareil ? Peut-être déjà qu'il y a beaucoup de pièces sur la table. Oui, c'est des accessoires, déjà. C'est vrai que c'est un appareil qui, du coup, nous propose vraiment énormément d'accessoires. Alors, on a quand même… Tu l'as déjà vu, toi, celui-là ? Non. Moi, c'est la première fois. Donc, c'est quand même un filtre assorbé. C'est pas mal du tout, surtout que là, ça y est, c'est le moment. On arrive en été. Oui, oui, oui. Bon, le filtre gros tout, ça, on l'a. Mais on s'en sert rarement, c'est vrai. Donc, c'est bien ceci dit qu'il y soit. Ça, par contre, c'est génial. Parce que ça, ça enlève un appareil dans une cuisine. Le prêt, ça grue. Vous allez pouvoir, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que pour, bien entendu… On va peut-être vous le montrer d'un peu plus près. Oui, donc le prêt, ça grume, c'est quand même… Non, c'est génial, parce qu'évidemment, on ne va pas utiliser l'extracteur de jus. Si un matin, on a juste envie de se faire un jus de fruits, enfin un jus d'orange, en l'occurrence, un jus d'agrume. C'est vrai que c'est bête d'utiliser. Donc, vous n'aurez qu'à le poser sur l'axe, c'est très facile. Ce n'est pas pour nous l'enjeu de vous montrer ça. Mais c'est bon à savoir, vous aurez cet accessoire. Les réceptacles classiques. Alors ça, par contre, on ne le trouve que rarement. Ça paraît tout bête, mais c'est très fonctionnel. C'est que ça vous permet de faire sécher sur son présentoir propre tous les accessoires de l'appareil. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi, Sandy, j'ai envie quand même de… C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, j'aime bien les accessoires, mais j'ai quand même vraiment un penchant pour le design de l'appareil. C'est une belle machine. Parce que dans une cuisine, je trouve que l'inox, c'est d'enfer. C'est très robuste. Ça semble vraiment extraire robuste. On sent, si vous voulez, que c'est vraiment fait dans des matériaux vraiment très, très nobles. C'est vraiment une très belle machine. Oui. Bon, eh bien, écoute, on y va. Allez, go. Les pieds détachés ? Oui. On regarde comment ça se monte. Bon, ça m'a l'air quand même hyper classique. Normalement, vous commencez un petit peu à avoir l'habitude. Pour ceux qui ne l'ont pas, je le redis à chaque fois, mais c'est tout bête, le bol, on le pose. Uniquement, il y a des crans, donc il n'y a rien de plus simple que ça. Le racloir avec le tabi fin. Voilà, comme d'habitude. On va juste poser sur le bol. Donc là, hop, toujours le petit clic qui nous permet d'être sûr que l'appareil est bien posé. Voilà, c'est parfait. Pour les novices, les racloirs que vous voyez là, ici, on vous les a montrés, j'espère que vous les avez vus. Ces petits racloirs vont vous permettre en fait de quasiment pas avoir votre bol à nettoyer. Ça tourne pendant tout le jus. Je le redis quand même, c'est classique sur tous les appareils, mais c'est évidemment un plus. Tu l'as mis super facilement. Et la goulotte. Donc, vitesse lente de rotation, bien entendu, comme tous les U-ROM. La plupart sont à 43 tours minutes. C'est évidemment extrêmement lent, un peu difficile, très silencieux, extrêmement silencieux. C'est jusqu'à présent probablement le plus silencieux de la gamme U-ROM. Quand on vous disait qu'il semble vraiment d'excellente qualité, très robuste, parce que c'est vraiment un bloc, ils ont notamment rajouté un petit système qui permet de préserver votre moteur. C'est-à-dire qu'il y a un système d'aération qui fait que si ça devait surchauffer... Et je reviens, je suis désolée, mais à la finition, c'est de l'acier inoxydable. Ce n'est pas juste de la couverture du moteur, c'est de l'acier inoxydable. Donc, ça se nettoie très facilement. On garantit 10 ans, mais bon, c'est extrêmement fiable. Vous savez, quand on vous parle du rhum, en général, on est rarement déçu. On fait un jus ? On y va. Yes, yes. Bon, alors, ces 43 tours, ça donne quoi ? On essaye ? Oui, on essaye. Alors, comme d'habitude, on laisse la peau, parce que concrètement, c'est aussi une façon de pouvoir quand même tester un appareil. Puis n'oubliez pas que dans la peau, il y a quand même plein de bonnes choses, donc on va quand même évidemment garder la peau. Bon, on est sur une goulotte classique, donc du coup, il a fallu que tu coupes évidemment les fruits et légumes. Oui, c'est pas le choix. Logique. Donc, on y va. Bon, vous voyez, c'est ça qui me plaît, moi, dans les verticaux. Tu mets ta carotte, ça tombe tout seul, quoi. C'est ça qui est quand même fabuleux, contrairement à une horizontale, où il y a une résistance logique qui fait que c'est un peu plus difficile à utiliser. Donc là, on enchaîne, quoi. Ben, ouais, super. Bon, ben voilà, le jus est fini. Ouais, ça y est, exactement, ça m'a l'air vraiment parfait. Je regarde la pub quand même, je montre également. J'ai testé, en effet, moi, j'ai déjà regardé pendant la confection du jus et franchement... C'est quand même sec, hein ? C'est super sec, c'est super sec. Le jus m'a l'air extrêmement fin, c'est vrai que je ne vous cache pas qu'à force, on a l'habitude et on le voit tout de suite. Je pense qu'on va se régaler. Allez, je te fais tester. Eh bien, allez, à cette démo, Urom. Donc, le Urom HZ. Ah, c'est très bon. Super jus, extrêmement fin, comme d'habitude avec Urom. Bon, en même temps, c'est jamais... C'est toujours un plaisir de faire une démonstration, évidemment, sur une machine Urom. C'est juste fabuleux. Donc, ben, écoutez, si, en effet, j'espère que cette vidéo, en tout cas, aura fini de vous convaincre que c'est vraiment un très, très bon appareil. Vous ne prenez, en fait, aucun risque à acheter ce genre d'appareil. Si, bien entendu, vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas, en effet, de cliquer sur le petit lien qui vous permettra d'en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Facebook ou Instagram. N'hésitez pas à liker, quand même, histoire de dire qu'on est sympa, que vous aimez nos vidéos. Moi, ça me fera plaisir. Bon. Et puis, à très bientôt. Ouais, à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.